Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. C'est un grand privilège pour moi aujourd'hui de contribuer au colloque du Shared Patient Experience. Mon nom est Jean-Guillaume Marquis, je suis gestionnaire à la chef de service à la direction qualité et performance du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie. Ça fait 12 ans que je travaille dans le réseau de la santé au Québec, toujours sur le thème de l'expérience patient et j'ai gradué de la faculté d'administration à l'Université de Sherbrooke avec une maîtrise en changement organisationnel. Donc aujourd'hui, je vais vous survoler la démarche organisationnelle de renforcement d'une culture de soins et services entrés sur l'usager. Important à noter que pour moi, le terme usager, ça correspond au terme patient. Et puis que ça inclut également la question des proches aidants. Vous voyez ici un peu le plan de la présentation. Tout d'abord, mon établissement est situé au Québec. Donc vous voyez ici dans le sud-est du Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, il y a eu une importante réforme du réseau de la santé dans laquelle on est passé de 140 établissements de santé à 35. Donc pour nous, ça a résulté en une fusion de 14 établissements de santé de façon simultanée. C'est une importante restructuration. À travers ces établissements, il y avait 8 hôpitaux, 26 centres d'hébergement pour personnes âgées qui sont similaires aux EHPAD, un centre jeunesse, un centre de réadaptation. Et puis ce qui est particulier chez nous, ce qui est unique, c'est qu'on a également fusionné un centre hospitalier universitaire, celui de Sherbrooke, qui fait en sorte qu'on couvre près de 100 % des soins de santé et de services sociaux de la naissance à la fin de vie pour les 500 000 habitants du territoire qui est très, très vaste géographiquement. Ça représente près de 13 000 kilomètres carrés. Quelques chiffres encore pour vous permettre de mieux saisir l'ampleur d'organisation. On parle de 18 000 employés répartis dans une centaine d'installations. Ça représente 2100 lits en centre d'hébergement pour les personnes âgées, 1100 lits en centre hospitalier, etc. Donc, au CIUSSS de l'Estrichius, on a la conviction que les usagers disposent d'un savoir et un rôle pour améliorer notre performance en termes d'accessibilité, de sécurité, d'efficacité et d'utilisation des ressources. Ça nous demande de travailler différemment avec eux, d'encourager davantage leur participation aux décisions et aux soins qui les concernent. Et puis on ne fait pas cavalier seul dans cette optique-là. Il y a plusieurs instances internationales très crédibles qui valorisent cette façon de travailler avec les usagers. Donc, ça s'illustre dans notre modèle de performance que vous voyez à l'écran, qu'on appelle notre vrai nord. Donc, ce que ça signifie, c'est que le CIUSSS de l'Estrichius va être performant s'il réussit à maintenir un équilibre dynamique entre l'accès, la qualité des soins, l'utilisation des ressources, le climat de travail, et notamment l'axe de performance centrale qui est l'agir pour et avec l'usager, ses proches et la population. Maintenant qu'on a cet ancrage-là dans la vision, encore faut-il expliciter davantage ce qui est contenu dans cet axe de performance-là. Donc, on s'est doté d'un cadre de référence d'une culture de soins et services centrées sur l'usager et les proches qui est résumé par le schéma qui vient d'apparaître, dans lequel on voit les six dimensions colorées de coopération, de partenariat, de proches communautés, environnement et globalité. Et puis, j'attire particulièrement votre attention sur le continuum de participation des usagers. C'est-à-dire que pour nous, au CIUSSS, on valorise la participation des usagers à différents niveaux d'intensité. Et vous voyez dans la partie centrale, on cherche à mieux informer les usagers, mais également à mieux les écouter, à mieux les consulter et à mieux les engager dans la prise de décision. Donc, on a un ancrage dans la vision, on a un cadre de référence qui définit davantage notre vision. Encore faut-il être capable de faire vivre cette vision-là au quotidien, dans nos 100 installations sur tout le territoire, jour, soir, nuit, que ce soit n'importe quel employé qui soit là, faire en sorte que les usagers perçoivent cette volonté-là de culture centrale sur les usagers et les proches. Donc, dans les dernières années, on a actualisé plusieurs actions structurantes qui sont listées là, donc partager la vision et le langage commun, se donner d'un plan, y allouer des ressources qui travaillent avec des processus des usagers validés, confirmer les rôles et les compétences, rendre de l'accompagnement disponible et en mesurer les effets. Chacune de ces puces-là peut faire l'objet d'une présentation en soi. Aujourd'hui, je ne fais que les survoler. Mais pour ceux qui auraient davantage d'intérêt à avoir plus de détails, je vous invite fortement à lire l'article « Mon service a fait paraître » dans la revue « Gestion hospitalière » en janvier 2019, pour laquelle vous allez retrouver les références en fin de présentation. Donc ici, on voit les actions structurantes que j'ai réparties au fil du temps pour vous donner un aperçu un peu à quel moment on a fait quoi. Ce qu'il faut retenir de cette illustration-là, c'est que dans les quatre premières années, on a beaucoup mis en place les actions préalables, on a préparé le terrain, installé la mécanique, qui mène ultimement à des changements de pratiques. Donc, on n'a pas la prétention de dire que tous ces travaux-là ont fait en sorte qu'on a percolé jusqu'aux équipes sur le terrain et qu'en ce moment, les usagers ont perçu des effets. C'est vraiment le défi important auquel nous en sommes en 2020. Ceci dit, on ne part pas de la page blanche. Il y a plein d'acquis en ce moment qui existent dans l'organisation qui sont un peu issus du temps passé, des acquis locaux qui reposent sur certains individus à gauche et à droite, mais il n'y a rien de systématisé qui a fait l'objet d'une démarche transversale dans l'organisation. Et puis ça, c'est ce qui est… En fait, je vais y revenir dans la portion des perspectives en fin de présentation. Rapidement, quelques actions structurantes que j'ai nommées. Je parlais du plan annuel dans lequel on a un objectif stratégique depuis trois ans, auquel on a un indicateur « Augmenter le taux d'expérience positive apporté par les usagers et les proches » pour lequel on s'affaire à harmoniser le pilotage de cet indicateur-là de la salle stratégique qui est portée par notre PDG, Dr. Tremblay, en passant par les salles de pilotage tactique dans chacune des directions et ultimement se rendre dans les stations visuelles sur le terrain dans les équipes opérationnelles. Ça peut paraître simple, mais c'est tout un défi dans une grande organisation. On a aussi rendu disponibles des processus et des outils pour favoriser la valeur ajoutée de la participation des usagers dans l'amélioration des soins et services. Ici, je porte à votre attention un recueil d'idées inspirantes qui a été publié par notre Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, pour lequel vous trouvez le lien dans le bas de la page. Donc, ce n'est pas un guide des recettes miracles, et c'est davantage des fiches pratico-pratiques pour vous inspirer sur comment faire participer les usagers dans l'amélioration des usagers. En termes d'habilitation, on a fait le choix dans les premières années de travailler davantage dans une première phase auprès des gestionnaires. Chez nous, on en a 560 pour leur permettre d'avoir une compréhension, une longueur d'avance pour être capable de jouer leur rôle auprès de leurs équipes. Donc, on a fait un webinaire qui a rejoint 480 gestionnaires. On a fait des ateliers d'appropriation sur mesure. Et puis maintenant, on rend de l'accompagnement disponible pour un groupe un peu plus précis. On ne peut pas accompagner les 560, mais il y a un groupe d'ambassadeurs ou de multiplicateurs clés qu'on soutient davantage. Et puis, pour ce qui est de l'habilitation des 18 000 employés, notre stratégie est en élaboration à l'heure actuelle. Ça me fera plaisir d'éventuellement venir vous en reparler en 2022-2023. Par contre, je vous partage ici un outil qu'on utilise dans l'accueil de tous les nouveaux employés et dans les amorces de projets de changement de pratique. Une courte vidéo de 7 minutes qui est là pour sensibiliser les employés à la culture santé. En termes d'évaluation de la satisfaction, on a mis en place un système et on voit qu'en février dernier, juste avant la COVID, on avait 5006 répondants qui nous avaient permis d'élaborer 105 portraits de l'expérience usagée et de la satisfaction des usagers dans 105 milieux de soins et services différents. On a beaucoup de réponses quantitatives, mais on utilise aussi beaucoup le qualitatif. Et puis, dans tout ça, on a beaucoup de commentaires d'appréciation, mais également des suggestions d'amélioration qui ont résulté à 244 actions d'amélioration continue qu'on essaie le plus possible de brancher dans le système de pilotage qu'on a eu précédemment. Donc, en termes d'effets, quels sont les effets de toute cette démarche-là? Notre établissement désire participer à une démarche évaluative au niveau provincial avec certains autres établissements pour être capable de quantifier davantage les effets. Mais entre-temps, quand on a consulté une cinquantaine de collègues qui ont été actifs à différents niveaux dans ces travaux-là, les gens nous parlent de quatre grands thèmes, quatre grandes catégories en disant que tous ces travaux-là nous aident à davantage se centrer sur les besoins des usagers. Et puis, ce faisant, on collabore davantage entre nous, entre différents secteurs. Et puis, ça nous permet également de mieux innover, de voir nos soins et services en aient différents. Et puis, ça nous aide à donner un sens à notre travail alors que la pression est grande. Et puis, c'est quelque chose qui est important de garder à l'esprit. Donc, à la lumière de tout ça, on se dit, ces quatre grands leviers qui sont tout à fait pertinents pour notre établissement qui était encore relativement jeune et puis pour lequel on n'a pas encore été chercher le plein potentiel d'intégration. Donc, le fait de travailler sur une culture sans-fils s'ouvrage c'est quelque chose de très porteur à long terme. En termes de perspectives, on se dit en 2020, on veut davantage mettre de l'énergie dans l'évolution des pratiques, qu'elles soient cliniques ou non cliniques. Ici, à l'écran, sans tomber dans les détails, c'est un modèle d'implantation de culture centrée qui est très inspirant pour nous. Et puis, dans tout l'ensemble des composantes qui sont à l'écran, quand on fait une auto-évaluation un peu de ce qu'on a réalisé, ce qu'il reste à faire, on voit bien que la question de développer des pratiques de soins et services centrées sur la personne en travaillant avec les équipes, créer des espaces de dialogue, c'est vraiment ça qui est notre étape de cheminement à laquelle on est rendu. Et puis, on s'est donné certaines priorités à travers les priorités déjà existantes. Donc, en ce moment, on oeuvre à renforcer la culture centrée pour les proches à travers des projets comme celui du plan d'intervention en partenariat en soins à domicile, la récupération améliorée après chirurgie, le partenariat à la maternité, les interactions humaines aux urgences et les rencontres interdicineuses avec les familles, les proches de personnes âgées qui sont hébergées en longue durée. Et puis, chemin faisant, on en dégage un certain modèle en se disant qu'on vise à renforcer la culture centrée. Il ne s'agit pas juste de former les intervenants ou de mieux informer les usagers. On a aussi des travaux à faire. Il faut modifier, il faut ajuster nos processus et nos outils cliniques. Et puis, dans toutes ces démarches-là, les gestionnaires ont toujours un rôle à jouer. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'environnement dans lequel tous ces gens oeuvrent. Donc, de plus en plus, dans chacun de nos projets de changement de pratique, on s'affaire à avoir des actions dans ces différentes sphères-là. Et puis, comme tout le monde, la crise sanitaire du printemps 2020 est venue un peu nous bousculer. Et puis, on pourrait se demander est-ce que c'est toujours pertinent de travailler sur une culture centrée sur les agirés proches en contexte de COVID. Et puis, à partir du moment où on a la conviction que les usagers ont un savoir et un rôle utile, eh bien, ils peuvent certainement nous aider dans les ajustements à faire après la première vague et en début d'une deuxième. Donc, et puis d'ailleurs, on a sollicité nos usagers cet été pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient comme rétroaction ou préoccupation à nous faire. Et puis, ils nous ont beaucoup parlé d'accessibilité, des impacts qu'a eu la COVID sur l'accessibilité des soins et services autres que la COVID, donc notamment les gens en cancérologie. Ils nous ont beaucoup reflété les impacts que ça avait eu sur la collaboration avec les proches aidants, les besoins nouveaux de soutien psychosocial et puis le fait qu'ils veulent être mieux informés, mais surtout mieux comprendre les nouveaux services, les nouvelles consignes en contexte de COVID. Et puis, ici, je vous partage un lien vers une sorte de ressource qui parle de comment mieux capter les besoins des usagers en période de crise. Donc, en terminant, vous avez vu, notre approche est très multimodale. Ça concerne toutes les sphères de l'organisation. On a fait le choix de ne pas en faire un projet en soi, mais bien de l'intégrer dans les priorités existantes, ce qui fait qu'on a un plan initial, mais qu'on est en constant ajustement. Et puis ça, il faut être agile dans ce contexte-là. L'appropriation de cette culture-là ne se fait pas de façon uniforme à la même vitesse dans toutes les directions. Il faut être capable d'avoir un accompagnement sur mesure qui aide les gens à converger vers la cible commune. Et puis, un constat qu'on fait en 2020, c'est, oui, on a travaillé fort à préparer le terrain, mais il y a un piège à s'éterniser au niveau des gestionnaires, du pilotage, du cadre de référence. Là, il faut tomber dans les projets de changement de pratique. Il faut faire coller sur le terrain, dans les équipes. Et ça, c'est vraiment où on en est rendu. Et puis, dans tout ça, il faut reconnaître que c'est un changement de culture. C'est des travaux de longue haleine. Et puis, ça prend un temps à évoluer. Puis, c'est pour ça que je terminais avec une illustration du récit « L'homme qui plantait des arbres », qui est une nouvelle qui a été écrite par Jean Gionneau en 1953, dans lequel c'est un type en Basse-Provence qui plante des arbres pendant 30 ans. Et puis, au bout du compte, plusieurs décennies plus tard, les gens qui habitent la région, pour eux, ça demande un peu la forêt, d'où elle vient. Et puis, ça fait partie du milieu. Ça fait partie de la culture. C'est là, puis c'est là pour rester. Donc, c'est une image qui nous inspire beaucoup dans notre démarche. Je termine avec les références dont je vous parlais. Et puis, ça m'a fait plaisir, au plaisir d'échanger avec vous le 25 ans.